Alors, dans cette vidéo, on va parler de plein de trucs, plein de nouveautés, plein de... Comment dire ? Plein de... J'ai un invité à vous présenter, quelqu'un à vous montrer. Il arrive. Là, en fait, on attend. On attend, on va prendre longtemps, mais on attend... Bonjour tout le monde. Salut Vincent, tu vas bien ? Merci, moi ça va. Bon, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, on va parler de chats. Et oui, les chats, les animaux, les chats, bien évidemment, ils ont quatre pattes. Et puis, il y a une photo de chat qui s'affiche juste ici. Voilà, merci. Et voilà. Donc, déjà, deuxième podcast. On peut parler de tout et n'importe quoi, mais on peut faire surtout plein de trucs. On peut même faire disparaître l'autre Vincent. Voilà. Et je prends sa place. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter un petit peu ma chaîne YouTube, les vidéos à la noix que j'ai pu faire, bah, intro, quoi. Aujourd'hui, on va parler d'un ustensile dont les élèves raffolent dans les lycées, les collèges, et plutôt les écoles, on va dire ça comme ça, du CM2 à la 6e, en passant par la 4e et les bacs pro. Voilà, tout simplement. Donc, moi, pour ma part, je suis au lycée Saint-Nicolas, dans le 6e arrondissement de Paris. Voilà. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien de leur site web, avec un W. Et donc, dans ce lycée, on a des filles professionnelles, on a de la menuiserie, on a de l'électricité, on a de l'audiovisuel, on a de la scène, tout ce qui est scène, tout ce qui est métier technique, making of, pour les vidéos, le montage, les projecteurs, la sonorisation en général. Une dédicace à Aristote Big Boss, parce que, bon, tant qu'on y est, on va s'en occuper. Pour commencer, on commence avec la FX Junior Plus, donc, calculette très basique, voilà, avec quelques touches, mais vraiment le strict minimum au niveau du primaire, tout simplement. En deuxième, nous avons la FX 92 Casio, voilà. Voilà, donc, un tout petit peu plus compliqué, avec une fonction calque, voilà, des X au cube, par exemple, des X au carré, on passe pour les racines carrées, cette fois-ci, voilà, il y a plusieurs trucs. Mais alors, ce qui va vraiment nous intéresser, et ce qui me fait, entre guillemets, voilà, je ne vais pas le dire, en cours, hein, je vais parler bien évidemment du bonheur, voilà. Voilà, le bonheur des professeurs, et surtout des élèves, comme vous utilisez la Casio Grave 25 plus E, voilà, qui est là, une belle bête, voilà. Ben, regardez, juste ici, on a un petit, voilà, merci. On a quelque chose qui s'affiche, donc, on commence par faire, donc, on fait menu, on fait le 1, menu run, voilà. Voilà, donc, je fais en même temps, ça s'affiche juste là, tout simplement. Donc, on va faire un truc tous, hein, par exemple, 89 x 56, on fait EXE, on a, par exemple, 4984, on est d'accord pour ça ? On est d'accord. 4984. Mais on peut modéliser ce 4384, prenons un autre exemple, on va, tout simplement, dans le menu, aller dans le menu graph, on fait menu graph, et on rentre une, comment on appelle ça, une formule, par exemple, moins x, alors, on va faire ça, on va faire moins x, donc, la fonction x t, t, bien évidemment, moins, alors, je vous fous pas en courant, attention, donc, moins x, plus 3, euh, allez, plus 3, plus 3 x au carré, EXE, et dans Y2, donc, la fonction du dessous, vous faites, par exemple, 6x. Vous faites EXE, et après, vous faites F6, et vous avez, voilà, donc, vous avez une courbe et une droite, tout simplement. Voilà, donc, vous pouvez faire ça, par exemple, si on prend la FX Junior+, qui est là, donc, on va regarder cet exemple-là, voilà, de la 25 SD, je crois, c'est celle qui s'était affichée, pardon, donc, on va prendre, je sais pas moi, 89 x 56, on le refait, bon, ça s'affiche différemment, mais moi, ça s'affiche en beaucoup plus gros, puisque l'écran est plus petit, et que c'est du liquide cristal, voilà. On fait égal, voilà, et en fait, sur cette calculette, ça s'appelle encore égal, voilà, à partir du moment qu'on passe à la FX 92, ça passe EXE, pareil, pour la Graf 25 plus E, voilà. Je vous mets les trois, si vous voulez les voir, elles sont de tailles différentes, on va y arriver, on couper au montage, comme on dit, voilà, donc, je vous mets les trois, voilà. Voilà, ils sont tous munis, bien évidemment, de leur capot, voilà. Sachant que celle-ci, donc, la Graf 25 plus E, est disponible aussi en version jeu, et il y en a même où on peut changer la couleur de l'écran, ça, ça reste à voir, voilà. Et, normalement, donc, je ne l'ai pas là, mais, normalement, il y a un petit câble qui se branche sur cette calculette, et on peut la relier à un PC, voilà. Sur ce, à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, voilà, donc, histoire de, comment dire, augmenter le nombre de vidéos, merci. Voilà, et puis, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501